Salut à tous ! Alors je fais une petite vidéo pour vous tenir au courant des prochains événements sur la série de WarGames. Alors tout d'abord, comme l'a annoncé MadMath, il y aura trois principales étapes au mois de mars. Premièrement, le patch, le Ultimate Patch, comme on l'appelle, va bientôt sortir, donc normalement cette semaine. C'est un patch sur lequel on travaille depuis un petit moment. Alors je dis on parce que, pour ceux qui sont au courant, il y a quelques mois, Eugène System a sélectionné une trentaine de joueurs de la communauté pour faire partie de ce qu'ils appellent les Marshalls, donc les maréchaux en quelque sorte. Et leur but, c'est de travailler un petit peu en collaboration avec Eugène pour donner notre avis sur l'équilibre des unités, faire le lien entre la communauté et les développeurs. Et en gros, on a travaillé sur les différentes modifications pour le dernier patch. Alors dernier patch, pourquoi ? Parce que Eugène, une fois ce patch sorti, souhaite se focaliser à 100% sur Alarm Battle qui devrait sortir dans les mois à venir. Alors donc, l'ultime patch qui sortira normalement cette semaine, donc la semaine du 11. Et donc pas mal de changements, les gros changements à venir dans le patch sont un petit buff des chars, quelques modifications sur les ATGM, quelques modifications sur les transports de troupes aussi, pour limiter un petit peu les rushs à fanteries, enfin bon, pas mal de changements, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et donc je vous invite, je vous préviendrai quand le patch sera sorti, enfin vous le verrez de toute façon, il se téléchargera. Donc normalement, il devrait y avoir cette modification bientôt dans la semaine. Ensuite, suite au patch, il y aura le reboot du classé. Donc ça veut dire que, alors une fois ce patch terminé, les problèmes normalement de collectivité entre Mac, Linux et PC devraient être terminés. Et une fois que ce sera terminé à 100%, une fois que le cross-platform sera possible et sans bug, Eugène, normalement, fera un reboot du ranked, donc toutes les personnes perdront leur élo, retomberont à 1500 normalement, et tout devrait recommencer à zéro. Il y en a qui se plaignent parce qu'ils vont perdre leur élo, mais honnêtement, comme il y a pas mal de gens qui jouent plus depuis pas mal de mois, et qui sont quand même là-haut en 1er, 2ème, 3ème place, C'est quand même un peu énervant pour ceux qui jouent encore, donc ça remettra tout le monde à zéro. Justement, en plus, ce sera juste après le dernier patch, donc la méta devrait plus changer après ça. Donc c'est plutôt pas mal, à mon avis. Ensuite, 3ème grosse nouvelle, c'est la bêta de Arlan Battle. Donc ils estiment à peu près 2 semaines après le patch. 2 semaines après le patch, ils pensent sortir la bêta de Arlan Battle, alors ce sera normalement fin mars, la dernière semaine de mars probablement. Et donc, cette bêta est fermée. Il y a en gros, si je ne me trompe pas, 500 clés distribuées. Alors il y a 66 clés pour les premiers joueurs de la World Cup, c'était la récompense prévue depuis un petit bout de temps. Les marshals, donc les trentaines de joueurs qui vont bosser sur le patch, qui vont bosser aussi pour aider sur l'équilibrage pour Arlan Battle. Les marshals ont également quelques clés qu'ils pourront distribuer. Alors la plupart sont déjà distribuées soit à des clans, soit à des joueurs extrêmement présents sur le forum et dans le jeu. Mais, quelques clés seront distribuées aussi par Ogin et Focus. Mais, parmi les clés distribuées par le marshals, alors ça c'est important aussi, il y a quelques clés qui n'ont pas encore été distribuées. Alors, moi j'ai distribué pas mal de clés à l'Alvea. Il y a les FFR qui n'ont reçu, les Nogunit, les WVTF, etc. Donc tous les clans ont reçu leurs clés, forcément ils ont tous plus ou moins un ou deux joueurs dans les marshals. Donc ça aide bien. Donc, la plupart des clans ont des clés, mais on n'est pas forcément non plus tant que ça. Donc il y a quelques clés qui restent. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des clés, il y a un joueur, Dorthidi, qui propose, alors vous voyez, de remporter des clés. Alors il y en a une petite poignée, peut-être un peu plus, peut-être 6 ou 7, il y en aura peut-être un peu plus plus tard, on ne sait pas encore trop. Mais bon, il propose, voilà, venez me battre, venez vous battre contre moi, en 1v1 ou en 2v2 pour 3 clés bêta. Alors il y en a plus depuis qu'il a fait ça. Donc en gros, l'objectif c'est de venir faire un match, de l'affronter dans le wargame. Et les premiers joueurs qui arriveront à le battre en 1v1 ou en 2v2 remporteront les quelques clés qui nous restent à distribuer. Donc voilà, alors là, c'est ceux qui sont intéressés par une clé. En fait, l'idée c'est que c'est une bêta, alors il y a un deuxième sujet, il y a Win Your Wargame LBB access, et il y a aussi 3 more bêta keys available. Enfin dans tous les cas, il y a 3 joueurs qui se proposent, Enoca, General Binx, Darix, en plus de Dorthidi. Donc pour tous ceux qui ne comprennent absolument pas l'anglais, je me propose de les aider un petit peu, envoyez-moi un MP sur le forum ou via Youtube. Mais en gros, l'objectif c'est que comme la bêta est quand même très restrictive, à 500 joueurs dans le monde c'est très très peu. L'objectif est quand même d'avoir des joueurs qui ont un minimum d'expérience et qui donnent leur avis sur le jeu, sur l'équilibrage, pour qu'on puisse faire en sorte que la bêta ait le plus de retours possible et le plus de retours constructifs possible. Donc on cherche quand même des joueurs relativement impliqués, donc l'idée c'est à la fois de s'amuser et de distribuer les quelques clés qui nous restent. Donc voilà, pour récapituler, le patch, l'ultime patch avec pas mal de changements qui arrivent durant la semaine, un reboot du classé juste après, et fin mars, normalement la bêta, la plupart des clés ont déjà été distribuées, et quelques-unes ont été distribuées, et je vous propose d'aller dans la section Wargame European Escalation, dans le post-it Win Your Wargame Island Battle Beta Access, ou juste en dessous, 3 more beta keys available, pour tenter votre chance de gagner une ultime clé si vous avez envie de participer à la bêta, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Enfin bon voilà, petit récapitulatif des trucs à venir, des événements à venir, et j'espère faire une vidéo rapidement suite à la sortie du patch pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, merci d'avoir regardé, et à... Sous-titrage Société Radio-Canada